Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Je vous propose d'étudier ensemble l'importance d'utiliser le bon forêt en fonction des supports, mais aussi de réaliser un perçage de qualité. C'est la garantie de ne pas altérer et donc fragiliser le support et d'obtenir une fixation dont la résistance est optimale. Venez noter que ce tutoriel concerne uniquement la fixation et non les types de quincaillerie. Merci de contacter votre fournisseur ou de consulter la documentation technique de votre fixation pour connaître le bon diamètre de perçage. Sur une paroi creuse comme le parpaing, il est fortement conseillé d'utiliser un forêt anti-éclatement type Dagger Wolster. Les forêts spéciaux anti-éclatement sont conçus afin de réduire la force de frappe en générant des micro-percussions. C'est ce qui permet de ne pas endommager l'arrière de la paroi. Sans pré-perçage, nous allons effectuer un test en réalisant un perçage avec un forêt de 16 mm. Perçage avec un forêt basique de 16 mm. Perçage avec un forêt de 16 mm type anti-éclatement. L'un éclate de façon assez impressionnante l'arrière de la paroi alors que le second effectue un perçage en réduisant au maximum l'éclatement. Alors comment réaliser un bon perçage ? Je vais utiliser un forêt anti-éclatement. Sur une paroi creuse type parpaing, nous allons utiliser le mode avec percussion. Pour garantir une bonne précision, nous allons réaliser un pré-perçage avec un forêt de 8 mm. Percez ensuite avec un forêt au diamètre de votre tamis, dans notre cas 16 mm. Sur une paroi creuse type brique, nous allons percer la première paroi en mode percussion. Commençons par un pré-perçage avec un forêt anti-éclatement de 8 mm. Mettre ensuite la perceuse en mode sans percussion et percer les autres parois. Repasser en mode percussion et percer uniquement la première paroi suivant le diamètre de votre fixation. Dans notre cas, nous allons utiliser un forêt Wolster anti-éclatement de 16 mm. Les autres parois seront percées avec le même forêt mais en mode sans percussion. Connaître son support, c'est utiliser le bon forêt, c'est la clé d'un bon perçage. Les forêts universelles, tels que le Diager Booster, idéal pour le béton, le béton armé, la pierre ou le granit, mais il existe aussi des forêts spéciaux granit, tels que le Diager Granit, mais aussi des forêts spéciaux briquettes ou briques pleines. Dans le cas d'un parpin plein, nous allons utiliser le mode A avec percussion. A l'aide d'un forêt spécial béton, nous allons effectuer un pré-perçage de 8 mm, pour plus de précision, avant de percer au diamètre définitif, dans notre cas 12 mm. Sur un mur en briquette, nous allons utiliser le mode sans percussion et utiliser le forêt spécial brique. Nous allons effectuer un pré-perçage de 6 mm pour plus de précision et finir par un perçage définitif, dans notre cas 12 mm. La conception particulière de ce forêt est son affûtage qui permet d'évacuer les copeaux, pour un résultat propre et sans éclat. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous trouverez des informations complémentaires sur notre chaîne YouTube. Je vous dis merci et à très bientôt !